Le Cuesque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel Detarlay pour la Une de l'Eco et Varro qui exceptionnellement ne regarde pas la télé mais va à la pêche ce matin. Bonjour à tous. Bonjour, ça va ? On commence avec vos quotidiens nationaux et chacun sa façon de regarder Emmanuel Macron ce matin. Version sobre, il y a direct matin. Jusqu'où Macron peut-il aller ? Version plus engagée, libération. Macron, du jeune avec du vieux. Le Monde voit surtout dans son mouvement politique en marche la mise en mouvement de son ambition. Mon parti ne sera ni de gauche, ni de gauche, fait dire plantu au ministre dans son dessin du jour. Alors que les Pays-Bas ont voté non un référendum sur un accord d'association entre l'Ukraine et l'Union Européenne, l'opinion fait sa une sur l'Europe qui se détricote. Sur le dessin de CAC cette fois, Jean-Claude Juncker se désole, c'est hollandais. Ils ne sont pas bien nombreux, mais ils font la loi. Et face au président de la Commission Européenne, il y a Martine Aubry qui lui répond, c'est pareil chez nous. 20 minutes, titre, tout voile dehors. Et à interroger des musulmanes, elles ne voient pas dans la mode islamique un sujet à polémique. Elles se disent offensées, agacées, fatiguées par un débat stérile. Et à ce propos, dans Libération, la ministre des Droits des Femmes répond à la sénatrice Europe Écologie-Les Verts, Esther Benbassa. Mercredi, Esther Benbassa faisait un parallèle douteux entre le port du voile et la mini-jupe. « Je ne connais pas de pays où les femmes ont été lapidées pour avoir refusé de porter des mini-jupes. » Riposte la ministre, riposte imparable. Et puis une polémique encore dans Métro News. Selon les prud'hommes de Paris, pédé n'est pas une insulte homophobe pour un coiffeur. Dans un jugement pour licenciement abusif, la juridiction de Paris a estimé, écoutez bien, qu'en se plaçant dans le contexte de la coiffure, le terme « pédé » employé par la manager ne pouvait être retenu comme propos homophobe car il est reconnu que les salons de coiffure emploient régulièrement des personnes homosexuelles. C'est absolument vrai. Du coup, le critère de discrimination homophobe n'a pas été retenu par les prud'hommes et la défenseur des droits a été saisue. C'est une histoire évidemment que l'on suivra. Marion Calais, 3-1 Régional avec vous à présent. Les passe-droits qui inquiètent à l'aéroport de Nice et dans Nice Matin grâce à des dérogations diplomatiques, nous dit le journal, des centaines de personnes par an débarqueraient sans aucun contrôle. Dans l'Alsace, la riposte du préfet dans le Haut-Rhin. Le département avait décidé de conditionner le versement du RSA à du bénévolat. Aujourd'hui, le préfet saisit la justice administrative dans ce dossier. Et puis dans la République des Pyrénées, un record du monde tenté le week-end prochain, les 16 et 17 avril par 4 funambules. Ce sera au fond d'une grotte, la grotte de la Verna dans les Pyrénées-Atlantiques. Tentative de traverser sur une sangle de 200 mètres à 100 mètres au-dessus du vide. Oui, bonne chance. L'histoire du jour. Pour l'histoire du jour, Marion est venue me voir ce matin et m'a dit « J'ai une super histoire de drone marin, mais encore ». L'appareil a déjà un nom, figurez-vous Thomas, moquez-vous. Le Speed Rescue, une sorte de petit canot pneumatique qui se pilote depuis le rivage via un système GPS. Vous comprenez la référence au drone, Thomas. Ce sont des entrepreneurs mayonnais et mayonnais qui travaillent depuis deux ans à son développement. L'idée ici, c'est de créer une embarcation rapidement mobilisable pour sauver des vies sans en mettre d'autres en danger comme quand la mer est déchaînée par exemple. Et Ouest France, de donner une idée de son déploiement. Un nageur n'arrive pas à regagner le rivage, l'appareil est lancé à l'eau, il se gonfle tout seul, téléguidé ensuite jusqu'au nageur, il monte dessus. Il y a un arceau anti-retournement, l'embarcation fait 2,50 mètres de long, donc il y a de la place. Et ensuite, grâce au système GPS, le nageur est ramené sur le rivage, sur la terre ferme. Coût du produit quand même, 10 à 15 000 euros. Vous aviez raison d'insister, c'est une très belle histoire. Et bravo à ces entrepreneurs mayonnais. La presse internationale Jean-Philippe Ballas, ce matin, l'Espagne, qui nous regarde, l'Espagne qui regarde avec intérêt le mouvement Nuit Debout, chez nous en France, il faut dire que là-bas, ça rappelle quelques souvenirs. Ben oui, Podemos, les indignés, tout ça, souvenez-vous, bien en lisant El País, j'apprends ce matin qu'il y a un peu d'Espagne en ce moment, place de la République à Paris. Los indignados en Francia, c'est comme ça qu'on dit, alors avec l'accent espagnol, je ne le fais pas très bien. C'est les indignés en France, vous avez compris, qui profitent en direct de l'expérience de leurs voisins ibériques, nous dit El País. Des membres de l'antenne parisienne de Podemos interviennent en ce moment lors des assemblées générales. Ils sont là pour la logistique, les réseaux sociaux, la sécurité, la nourriture, une organisation similaire finalement à ce qu'on a pu voir à Madrid il y a 4 ans, c'est ce que raconte le journal. Des eurodéputés de Podemos ont même fait le voyage également, histoire de soutenir et de prendre la température. Alors ils ont un discours bien rodé, il est fondamental qu'un mouvement d'indignation voit le jour ici, disent-ils, montrer à l'étranger qu'il y a une France très différente du racisme et de la xénophobie du Front National, une France qui se démarque aussi des politiques d'austérité, le mot-clé de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. Alors il est encore trop tôt évidemment pour dire si ce mouvement à Paris et dans d'autres villes en France aura les mêmes répercussions qu'en Espagne. En attendant, j'ai appris que là-bas, nuit debout, ça se dit noche en pied. Étonnez, j'ai un appel du Quai d'Orsay. Oui, compte tenu de l'espagnol, vous les nommez. D'accord, ambassadeur de France à Madrid. Très très bien. Bon, ben non, on le garde quand même. On le garde avec nous. Axel Detarlet, Télécom, le haut débit s'emballe, c'est-à-dire dans Aujourd'hui en France ce matin. Voilà, le haut débit s'emballe, mais pas la facture, c'est le paradoxe de ce secteur. On a toujours plus de services, mais pour une facture qui n'arrête pas de baisser. Elle a encore baissé l'an dernier pour le mobile, de 50 centimes, 19,50 euros en moyenne. Nous payons par mois. Alors que les opérateurs espéraient bien qu'en 2015, justement, la facture allait enfin augmenter grâce à la 4G. Alors qu'ont fait les consommateurs ? Ben, on a bien pris la 4G. Il y a un tiers aujourd'hui des mobiles qui sont en 4G. Du coup, les usages explosent, comme on dit, en data. Là, ça a fait, c'est-à-dire, vous savez, la consommation pour télécharger. Ça a quasiment doublé l'an dernier, 814 mégaoctets. Nous avons en moyenne, par abonné. Le trafic voit plus 35% en 5 ans. Mais la facture, elle, rapetisse. Ben, pourquoi elle rapetisse ? Parce qu'il y a une concurrence effrénée entre les 4 opérateurs. Ça s'appelle la loi de l'offre et de la demande. Ben oui, mais est-ce qu'il n'y a pas trop de concurrence ? Quand vous voyez cette 4G, il y a Free qui a commencé à la donner gratuite. Du coup, tout le monde l'a donné gratuite. À Noël, il y a 2 millions de gens qui sont allés prendre les options les moins chères à 3,99 euros. Ce qui fait que les revenus des opérateurs télécoms ont diminué l'an dernier, moins 2,2%. Alors qu'on sait très bien qu'ils ont des investissements à faire en 4G, demain en 5G. C'est pour ça que l'équation n'est pas tenable. C'est pour ça que Bouygues devait être fusionné avec Orange. Alors finalement, il y a eu un échec. Mais vous voyez bien que la question va finir par se reposer, de passer de 4 à 3 opérateurs. C'est un peu comme la SNCF, il faut entretenir le réseau et les rails, sinon à un moment, il y a un problème. Exactement. Alors pour illustrer la grande détresse du secteur des télécoms, j'avais pensé, mais je vais vous l'épargner, j'avais pensé vous passer le téléphone pleur, mais je me suis dit que vous allez vous moquer de moi parce que c'était trop facile. Donc je voulais épargner le téléphone pleur. Il y a du mieux qui arrive, il y a du mieux encore. Ah voilà, Jean l'a trouvé quand même. Jean Léna, le réalisateur de la matinale. C'est drôle d'entendre parler de trafic-voix, c'est-à-dire l'état des conversations téléphoniques. Oui, un téléphone quoi. Puis on sent quand il parle des data, on sent qu'il maîtrise vraiment bien le sujet techniquement. Alors à la télé, Les Moules, Reine des Coquillages, c'est dimanche sur France 5 à 20h45. Ah oui, c'est mieux, c'est nettement mieux. C'était le petit rapporteur. Les gens de la ville, 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 mon prix, mon panier, maman. Ne me remerciez pas. Les gens de la ville, 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 mon prix, mon panier, maman. Vous êtes bien sur Europe 1. C'est bien sur Europe 1. Et alors pour être plus sérieuse, c'est un documentaire dimanche qui va vous permettre de tout savoir sur les moules. Alors l'élevage, la consommation, l'histoire aussi, sans échapper évidemment au volet sanitaire qui pourrait vous détourner un petit peu du coquillage. Mais on va voir si vous maîtrisez le sujet. Je vous ai préparé un petit quiz. Marion, c'est hyper facile. Oui sur les moules. Mais oui, Marion, combien de moules consomme-t-on en France par an ? 150 tonnes, 5000 tonnes ou 180 000 tonnes ? 5 000 tonnes. 180 000 tonnes. 180 000 tonnes en France par an. Exactement. Julie, est-ce qu'il existe une moule AOC d'appellation d'origine contrôlée ? Sûrement, oui. Oui, réponse avec un des 70 mythiculteurs qui est installé au pied du Mont-Saint-Michel. Le bouchon, son principe, c'est que la moule est sur un pieu, comme ça. Et en fait, avec le phénomène des marées, elle est aussi bien dans l'eau que dans l'air. Et donc ça lui donne une résistance particulière et un goût particulier aussi. Jean-Philippe, on l'appelle le pays de l'or noir. C'est le premier fournisseur de moules en France. De quel pays s'agit-il ? Est-ce que c'est la Suisse, la Hollande ou l'Italie ? La Suisse, c'est quand même pas probable. C'est moi qui ai fait le coup, il en a un temps. L'Italie ? Et non, c'est la Hollande. La Hollande ? L'autre pays de la moule. L'autre pays de la moule, exactement. Axel, vous connaissez la braderie de l'île ? Oui. On en mange 500 tonnes pendant le week-end. Est-ce que vous savez pourquoi on mange des moules à la braderie de l'île ? Ah bah oui, je sais. Autrefois, c'était du poulet. Non, parce que ma femme est l'îloine, elle m'a rappelé des histoires de famille. Autrefois, c'était du poulet. Et figurez-vous qu'il y avait, enfin je crois que c'est ça, il y a eu une épidémie de poulet. Exactement. Et du coup, ils ont remplacé le poulet par la moule. Et oui, parce qu'il fallait une denrée d'aussi peu chère. C'est vrai que l'intoxication alimentaire à la moule, elle est plus sympa encore que celle de la moule. C'est pas de chance. Bah Thomas, est-ce qu'il existe des couverts spécifiques pour manger les moules ? Oui, les doigts, la bouche. Ah, réponse avec le restaurant Lillois. Tu sais, ça nivelle tout de manger avec les mains. Il n'y a plus de catégorie sociale, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de bourgeois ou de prolo. On est tous pareil. Et voilà, avec les doigts les moules, exactement. Oui, ou avec une coquillie dessus, on arrive à attraper la moule. C'est étonnant parce que sur des sujets comme ça, on se dit mais c'est quoi cette affaire ? On arrive à avoir des documentaires intéressants et c'est le cas vraiment sur les moules reines des coquillages. Dimanche sur France 5 à 20h45. France 5 qui continue donc à faire du capital le dimanche soir. Les doigts sur le kiosque. Là, il règle ses cons. Pas du tout, pas du tout.